Bonjour à tous, je suis Marie-Eau, c'est aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros galaxie parce qu'une femme sur dix est atteinte d'endométrie. Si vous regardez autour de l'eau, et bien ça va très vite. Et aujourd'hui, nous avons peu de connaissances sur les causes de cette maladie et surtout nous n'avons aucun traitement curatif. Alors nous, on est parti d'une idée un petit peu folle, on a monté un réseau national de collecte d'échantillons dans l'eau. Alors ce réseau de collecte, il va structurer sur une communauté de patients, de médecins, de chercheurs et de startups. Vous noterez qu'on a l'intégralité de l'HF et ce n'est pas un hasard. Nous, ce que l'on veut, c'est déjà éviter la perte d'informations qui pourraient être utiles au niveau scientifique entre tous les échelons, mais aussi instaurer une démocratie sanitaire pour retrouver tout simplement la confiance des patients qu'on a perdu avec les divers scandales sanitaires. Alors donc, cette structure publique-privée, elle existe déjà et nous avons le personnel. Ce qui nous manque, et bien, c'est de quoi alimenter cette structure avec une cohorte de recherche fondamentale. Et nous aimerions aussi créer une application de suivi qui permettront donc aux participants de cette cohorte de savoir à chaque instant où est leur échantillon. Parce que nous, on ne parle pas de nouveau facile sanitaire. Ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas juste pour faire du greenwashing. Nous voulons réellement que les patients soient au cœur de la recherche. Alors oui, on sait, le gouvernement a annoncé il y a peu que lui aussi souhaitait faire de la recherche, mais nous, on est très bien cessé pour savoir que pour constituer un réseau tel que le nôtre, il leur faudra au moins trois ans. Et nous, et bien, notre réseau, il est déjà prêt. Nous voulons aussi une gouvernance horizontale pour une recherche participative. Alors je l'ai dit, avec cette application de suivi qui permettra à chaque patiente de savoir où est son échantillon, ce qu'il est en train de vivre, c'est comme dit ce petit échantillon, mais aussi avec une hotline qui répondra aux informations des patients sur leurs droits. Alors, bien sûr, si on trouve, et on n'a pas trouvé, parce que jusqu'à maintenant, si on n'a pas trouvé, c'est ici, parce qu'on n'a pas besoin de chercher, les résultats de ces recherches pourront être confiés à des start-up éco-citoyennes qui pourront développer des traitements. Rappelons que si on trouve un traitement, c'est pas moins de 200 millions de malades qui pourront en bénéficier. Alors du coup, nos besoins concrètement, c'est quoi ? C'est de la stratégie de communication afin de faire connaître notre projet pour constituer cette cohorte de recherche fondamentale. Nous avons aussi besoin d'aide pour montrer du co-funding et finir de financer cette application de suivi. À court terme, nous souhaitons donc étudier ces échantillons, à moyen terme, comprendre les causes de l'endométriose, et, osons le dire, à long terme, nous, ce qu'on veut, c'est un traitement. Parce qu'encore une fois, si on cherche, on va trouver aussi. Applaudissements Sous-titrage ST' 501